Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que je m'appelle Pierre-Ickard et que tous les jours sur cette chaîne, on sort une vidéo pour maîtriser, trouver et équilibrer sa personnalité grâce au MBTI efficace, notamment. Premièrement, mais aussi je voulais vous dire surtout que dans le MBTI, enfin un des gros problèmes du MBTI efficace, c'est pourquoi est-ce que le MBTI efficace n'est pas considéré comme scientifique, etc. C'est un débat qu'on pourrait avoir avec la psychologie en général, mais on ne va pas aller dans cette direction-là. C'est notamment parce que quand on passe le test du MBTI, c'est nous-mêmes qui allons répondre ce que l'on pense être. On n'a pas en fait l'objectivité nécessaire, on n'a pas le recul nécessaire dans le MBTI pour répondre correctement et du coup avoir la bonne personnalité. Et il se trouve qu'on voit souvent que beaucoup, beaucoup de gens se trompent sur leur personnalité. Il y a une raison simple à ça, c'est le manque de recul. C'est pour ça que le MBTI classique est peu considéré. C'est pour ça que le MBTI classique est quelque chose de très populaire, parce que c'est quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui est facile, tu es là, tu passes le test, c'est rigolo, tu réponds toi-même les réponses qui te font plaisir, puisque c'est toi qui réponds. Même en concernant, même les réponses que tu n'aimes pas, ce sont en tout cas les réponses que tu penses être. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, tu ne vas avoir que les défauts que tu es conscient d'avoir. Il y a bien des défauts que tu ne sais pas que tu as, des qualités que tu ne sais pas que tu as en fonction de ta confiance en toi, en fonction de ci et de ça. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas avoir tes qualités, mais quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne vois pas non plus tes défauts. Et en général, voir ces défauts, c'est une caractéristique de quelqu'un qui a confiance en elle-même, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais on ne va pas non plus dans cette direction. Mais donc, le grand problème du MBTI classique, c'est ce manque-là d'objectivité. On est nous-mêmes jugé parti de qui on est. On est nous-mêmes, tu vois, comme les photos composées de plein de petites photos différentes, quand tu les regardes de proche, tu ne vois rien. Et tu dois dézoomer, tu dois reculer pour pouvoir avoir l'image globale. Quand on est nous-mêmes le sujet et l'objet de l'observation, du coup, ça va être, quand on est l'observateur et l'observeur en même temps, ça devient du coup assez compliqué de se voir de manière objective et beaucoup, beaucoup de gens se trompent totalement de personnalité. La plupart même des gens se trompent de personnalité, c'est-à-dire que tu te trompes très probablement de personnalité. Tu n'es probablement pas la personnalité que tu penses avoir. C'est quelque chose que je dis depuis des années sur cette chaîne maintenant. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir tipper énormément de... Enfin, plus du... Enfin, des dizaines, en tout cas, de personnes de l'espace membre ou de gens de mon audience, etc. Et je remarque qu'on a vraiment, objectivement, et ce n'est pas pour vous jeter des fleurs, on a vraiment un plutôt bon taux de typage. La plupart des gens que je type se typent relativement bien ou alors pas trop loin. Il y a quelques personnes qui sont typées vraiment à l'envers. J'ai eu un INFJ qui s'était typé ESTP, par exemple. Ce qui est déjà indicateur, parce que quand tu te types ESTP alors que tu as un INFJ, c'est quand même que tu vois tes actes, etc. Tu vas juste confondre tes fonctions impérieures et tes fonctions dominantes. Mais j'ai rarement eu des gens qui se sont typés n'importe comment. Souvent, c'est avec les modes, c'est avec quelques modes que ça va changer. C'est une fonction ou décideur-observateur, des choses comme ça, bref. Vous typez relativement bien, mais quand même, il y a peu de gens qui ont eu exactement la bonne personnalité. Ça arrive parfois. C'est arrivé tout dernièrement avec le dernier typage que j'ai fait. Mais c'était parce qu'ils étaient en fait deux. C'était le petit ami de la personne qui l'a aidé à la typer. Et du coup, effectivement, ils ont trouvé le bon type. En tout cas, la personne a pu typer sa petite amie correctement. Et j'ai pu typer la petite amie en question. Et elle avait exactement le type que le petit ami avait trouvé aussi pour elle. Mais déjà là, tu vois, ce qui est extrêmement rare, ce qu'elle n'a quasiment jamais, déjà là, c'est déjà qu'elle avait eu un point de vue extérieur, etc. Donc, il y a toutes les chances du monde que vous vous trompiez sur votre personnalité. Donc, comparé à la moyenne, quand même dans mon audience, on se trouve relativement bien malgré tout. Même si vous vous trompez, tu comprends bien ce que je vais dire. Objectif Personality, eux, par exemple, ils ont bien moins, enfin, le taux de correspondance de typage entre eux et leur audience, il est bien plus faible qu'entre moi et mon audience. Il y a plusieurs potentielles raisons à ça. Déjà, le fait qu'ils ont plus de gens, du coup, automatiquement, tu vois, ça crée plus de gens. Et le fait qu'aussi, ils avaient fait du grand public pendant assez longtemps, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas bien le système qu'ils ont venu les voir. Mais, aujourd'hui, donc, c'est ce que je voulais t'expliquer. Voilà pourquoi est-ce que le MBTI classique ne marche pas bien, parce qu'on est jugé parti. Et en réalité, c'est quand même malgré tout possible de se rétyper soi-même correctement. C'est quelque chose que j'ai pu moi-même faire. Et c'est quelque chose que j'ai pu aussi aider énormément de gens à faire. Et ça, je t'en parlerai demain, parce qu'il y a la formation que j'ai créée, qui s'appelle « Trouver sa personnalité », qui profitera d'une offre assez exceptionnelle à partir de demain. Mais je t'en parlerai le moment venu. En tout cas, sache que voilà, le MBTI classique a ce problème-là. Et ce problème-là vient du fait que sans méthode précise, sans avoir vraiment fait, enfin, comment dire, sans savoir exactement comment faire pour se risquer à cet exercice périlleux, il y a toutes les chances du monde de ne pas avoir la bonne personnalité quand on passe le test. Mais quand on apprend ça, on peut être incrédule et se dire « Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent bizarrement, mais moi, probablement pas. » C'est justement la réponse qu'ont les gens qui se typent mal en se disant « Non, mais je vois ce qu'il veut dire, mais moi, probablement pas. » Parce qu'en plus, il pense être mesuré en se disant « Ok, oui, ok, c'est vrai. C'est vrai, je vois ce qu'il veut dire, mais non, non, tu n'es pas mesuré. » Vraiment. Fais attention à ça. C'est très compliqué. Ça a pris des années, personnellement. Et c'est totalement normal, en réalité. Donc, voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt. Pensez-y. Commencez à anticiper peut-être le fait que... Et regardez la vidéo de demain, par laquelle je donnerai déjà quelques éléments qui vous permettront de vous typer correctement, de trouver votre personnalité en étant sûr, en suivant une méthode précise, etc. On aura l'occasion de parler. Prenez soin de vous encore une fois. À très bientôt. Ça te dira demain. Salut.